Depuis le 19 mai 2022, nous avons entamé un programme d'immersion au sein des forces de défense et de sécurité. Cela donc suite à une décision du Conseil des ministres. Nous avons eu le 19 mai à visiter l'état-major général des forces armées et nous avons eu aussi à visiter le lendemain l'armée de l'air. Aujourd'hui, nous sommes à l'Ensua, donc au camp Bilazagré, et nous avons, pendant toutes ces visites, pu nous imprégner des réalités que vivent les forces armées nationales. Nous avons pu visiter des infrastructures, nous avons pu échanger avec les différents commandements qui nous ont exposé les difficultés qu'il y a au sein des forces armées. Il faut dire qu'en termes d'acquis, les membres du gouvernement ont pu effectivement prendre conscience de ces problèmes-là. Ils ont été très sensibilisés par rapport à ces problèmes et bien sûr, bien entendu, des solutions séances tenantes ont été proposées et d'autres solutions, bien entendu, vont être étudiées. Et donc, je suis très satisfait de cette visite, surtout que tout à l'heure, nous avons pu faire des exercices de tir et donc ce qui nous a beaucoup édifiés et nous a aussi instruits, en tout cas sur le plan militaire. Je voudrais terminer par encourager toutes les forces de défense et de sécurité engagées sur les diades des opérations. Mais je voudrais particulièrement ici, à l'Ensua, encourager et féliciter le personnel d'encadrement pour le travail formidable qui est réalisé. Et donc, je ne suis pas très satisfait et je donne l'assurance que le gouvernement va étudier, donc avec Munici, l'ensemble des préoccupations qui ont été posées au cours de ces visites. Après l'Ensua, nous avons eu l'honneur et le plaisir de visiter l'académie de police. Cette académie, c'est le pôle d'excellence de notre police nationale, donc qui forme les cadres de notre police nationale. Nous avons pu échanger avec les académiciens, les stagiaires, et nous avons pu nous imprégner des difficultés qui sont rencontrées par cette académie. Et comme ce que j'ai dit, au-delà des beaux bâtiments qu'on voit, il y a beaucoup de problèmes que ça cache. Et nous avons pris conscience de ces difficultés-là. Et bien sûr, des instructions ont été données, séance tenante, de résoudre certaines difficultés, notamment la question de la restauration. Les autres problèmes vont être examinés par le gouvernement afin de trouver des solutions. Je voudrais profiter, donc, féliciter et encourager l'encadrement de cette académie. Et puis également, féliciter et encourager les académiciens, les stagiaires, qui, malgré les conditions difficiles, suivent la formation. Et donc, c'est un message d'encouragement, de félicitations aussi à l'ensemble des forces de police nationale.